Il y a quelques jours, un acheteur de l'émission à succès à faire conclue sur France 2 était interviewé par nos confrères belges de Télépro. L'occasion de partager son avis très cash sur Sophie Davant, ancienne animatrice du programme désormais remplacé par Julia Vignali. Ce vendredi 15 septembre 2023, nos confrères de Télépro, médias belges, s'entretenaient avec un animateur télé du plat pays, Gérald Vatelet, originaire de Namur. Mais si les téléspectateurs français connaissent son visage, s'y estie aussi parce qu'il participe à un programme de France 2 à succès. Il est en effet acheteur dans l'émission à faire conclue depuis le début de l'année 2018. Et impossible de ne pas l'interroger sur le grand changement de cette rentrée 2023, le remplacement de Sophie Davant par Julia Vignali. Ce dernier n'a pas encore eu l'occasion de travailler avec la nouvelle présentatrice, je n'aille pas encore tourner avec Julia Vignali. Mais il adorait déjà son avis sur l'image, bien différente, que les deux femmes renvoient à l'écran. On passe de la blonde froide à une méditerranéenne plus pulpeuse. Avant de continuer, toujours aussi cash, au sujet du programme, j'ai failli m'arrêter. Ils m'ont demandé de rester. Je voulais partir car je m'ennuyais dans l'émission. Je me sens emprisonné dans quelque chose, je ne veux pas me forcer à acheter des objets. Je ne recherche aucune célébrité ou notoriété. Depuis le lundi 28 août, si est-il donc l'épouse de Cadmera, des mamans de Luigi qui est aux manettes de l'émission d'Enchaires, suite à un passage de relais devant les caméras avec celle qui a y a officié durant plusieurs années. Un choix particulièrement difficile pour la compagne de William Lémergie, qui a confié que regarder le programme est pour elle douloureux. Si est-il vrai que j'ai pris une décision lourde, courageuse je crois, et certainement difficile de changer de route et de défi professionnel au bout de six ans d'Affaires conclues, une émission qui est entrée dans le cœur des Français, avait-elle confié durant l'été, évoquant de nombreuses nuits blanches. La mère de Valentine et Nicolas Sled anime désormais sa propre émission sur Europe 1, Sophie et les copains, à la même case qu'Affaires conclues. Depuis l'arrivée de Julia Vignali, les audiences du programme sont au beau fixe, ce lundi 18 septembre, l'animatrice a égalé son record, jusqu'à maintenant, qu'elle avait atteint lors de son tout premier épisode à l'antenne. Elle a ainsi réuni 969 000 personnes devant leur poste, soit 17,2% des téléspectateurs. Pour sa première semaine, elle avait séduit en moyenne 870 000 curieux à 16h15 et 1,14 millions à 17h, comme l'annonçaient nos confrères de Purmédia. Des scores en hausse par rapport à la rentrée 2022, avec Sophie Davant aux commandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada